Ce contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie, la partie 3 sur 3, pour les guidances que je canalise pour l'été 2024. Et ouais, j'adore faire ça en ce moment. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait, il y a quelques jours, la partie énergie générale. On était allé voir au niveau de la vie pro, au niveau de la vie relationnelle, le perso, etc., spirituel. Il y a quelques jours, j'ai fait la partie 2. Donc, c'était au niveau sentimental, vous et votre autre. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans la vie, quelqu'un dans votre tête, en tout cas, voilà. Et là, je m'attaque au célibataire. L'été sera chaud, l'été sera chaud, dans les t-shirts. J'ai obligé de la faire à chaque fois, celle-là. Moi, l'été plus le mode célibataire, je ne sais pas, ça remet encore plus de soleil dans mes énergies. Bon, bref. Donc là, vous êtes effectivement dans la partie pour mes amis célibataires. Que ce soit choisi, que ce soit subi, que ce soit un célibat heureux, que ce soit un célibataire en manque, que ce soit... Voilà. Peut-être aussi, vous êtes célibataire et vous avez aussi quelqu'un dans la tête. Vous êtes peut-être allé voir la partie numéro 2. De toute façon, dans la barre de description, je vous mettrai les deux autres vidéos que j'ai faites pour l'été. Sinon, quoi vous dire ? Toujours, je vous fais toujours le petit pré-rend de bulle, parce qu'il y a des gens, heureusement, qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent mes vidéos. Donc, bienvenue à vous. Ma chaîne sert à quoi ? À du divertissement, il ne faut pas oublier. C'est passé un bon moment. Je ne suis pas une médium, une tarologue qui fait peur, sachez-le. Je ne suis pas non plus... Je vous dis tout ce que je ne suis pas. Après, je vous dirai ce que je suis. Je suis une louve, voilà. Je ne suis pas non plus dans une vibe prédictive, trop fermée dans des boîtes, parce que je pense que ce n'est utile pour personne. Par contre, je propose des vibes projectiles. C'est-à-dire que moi, j'installe le décor, je donne les conseils de vos guides, puis après, vous en faites ce que vous voulez, parce que je ne rappellerai jamais assez que l'avenir, c'est du présent en construction. Par contre, tout ce qui est côté destin, destiné, ça, c'est un plan quand même un petit peu plus subtil, c'est aussi ce qu'on a prévu pour vous. Donc, voilà, il faut bien différencier les deux, sachant que vous êtes acteur et actrice de votre futur. Sachez-le quand même. On ne dépend pas exclusivement. On n'est pas dans une peur, un dogme. De toute façon, c'est prévu comme ça. Rien ne pourra y changer. Ben non. Heureusement qu'on a quand même un petit peu notre libre-habite dans tout ça. Quoi vous dire d'autre ? Si vous aimez bien ma vibes, j'en suis heureuse. Vous pouvez vous abonner tout de suite. Ça, ça fait plaisir. Franchement, je prends deux secondes. Vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante si vous voulez avoir d'autres tirages, c'est-à-dire des tirages sinastro par sinastro. Vous ne le verrez que dans ma communauté YouTube. Et puis, pour apprendre le tarot avec moi, c'est aussi dans ma communauté YouTube. Si vous voulez une guidance perso, c'est par mail. J'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui en ont déjà fait avec moi. C'est un pur plaisir. Et puis, en plus, pour certains, certaines, je commence à bien vous connaître. Il y a des liens qui se créent. Donc, ça me fait trop plaisir. Vous avez aussi du coup mon Instagram. Si vous voulez aller voir un petit peu d'autres choses, d'autres formats, tout ça. Tout ce qui est format plus court, c'est sur Instagram. On me demande souvent pourquoi. Parce que malheureusement, sur YouTube, c'est qu'une minute. Et vous voyez comment je papote. Ce n'est pas possible. Une minute, pour moi, faire un tirage en une minute, c'est dire oui, non, peut-être. Ce n'est pas possible. Donc, mes réels, toutes les semaines, en tout cas, les énergies sont sur Instagram. Et puis, je mets d'autres choses. Et puis, quoi vous dire, je vais bien bosser cet été pour quelque chose de nouveau à la rentrée. Voilà. Avant, je ne dirais rien. On va attaquer les choix. Je suis trop contente. Je vous ai choisi. Alors, je vais vous montrer la carte du soleil à chaque fois. Parce que c'est évident pour moi de vous montrer l'arcade majeur du soleil pour les trois tarots. Mais j'ai choisi des tarots, je trouve, qui sont très... Voilà. Chakra du plexus solaire. Il y en a un. C'est le tarot de la bonne mère. Ça, c'est un tarot qui est plus espagnol. C'est lequel ? Je vais vous le montrer après. Ça, c'est espagnol et ça, c'est italien. Voilà. Je n'ai pas influencé, mais c'est mes petits tarots chouchous comme ça. Quand je sens que les gens ont besoin de chaleur et puis d'été, je les utilise. Alors, le tarot de la bonne mère. Je vais vous montrer les boîtes, tiens, pour une fois, parce que je les ai à côté. Le tarot de la bonne mère. Donc ça, pour moi, c'est... Je ne sais pas, Marseille, évidemment. Mais en tout cas, c'est un tarot que j'adore parce que c'est un tarot où la foi est omniprésente. Voilà. Très pieux. Le soleil est comme ça. Et le soleil, de mémoire, je crois que c'est Sainte-Rita, le soleil, sur cette carte-là. Donc, vous avez le soleil pour le choix numéro un avec le tarot de la bonne mère. Pour le choix numéro deux, nous avons... Pardon de l'accent espagnol. Tarot del Dios de los Tres. Je ne sais pas comment je le prononcer. Un petit coucou à ma copine Alex, d'ailleurs. Le soleil, il est comme ça. Je vous laisse regarder. Vous pouvez faire pause. Voilà. Et pour le choix numéro trois, nous avons... Il tarot co bizarro. Avec les accents. Italien. Et donc, du coup, le soleil, il est comme ça. De toute façon, je vais vous les remontrer. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Il y a des détails qui sont complètement différents. Alors, choix numéro un. Comme ça, vous entendez ma pendule en même temps. Choix numéro deux. Choix numéro trois. Le tarot. Le tarot. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Pour vous, mes amis du choix numéro un. Vous qui avez opté pour le tarot de la bonne mère. Avec Saint-Trittin. Ce tarot, il est très... Pour moi, il est très fort. Il est très puissant. Parce que je vous dis, il est très pieux. Il est très connecté. Il est très, très, très connecté. Et comment vous dire ? Il ouvre des portes de bon sens. C'est ça que je voulais vous dire. Je vais peut-être vous faire une petite intro à chaque fois. Mais en tout cas, celui-là, il m'est cher. Sachez-le. Je ne le sors pas souvent. Mais quand je l'utilise, c'est pour de bonnes raisons. Mes amis, le choix numéro un. Ce qu'on va faire. J'ai prévu des petits trucs un peu ludiques et tout. Je vais déjà commencer. Peut-être pour vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. Je vais aller chercher une, deux, trois cartes. Pour aller voir un petit peu votre vie actuelle. On a quoi ? L'amoureux. Ok. Non, là, il y en a trop. Je vais aller sentir des vibes. Alors déjà, là, c'est possible qu'il y ait des célibataires, comme je vous disais dans l'intro. Qu'il y ait quelqu'un en ligne de mire, dans le cœur. Vous voyez ? C'est possible. On peut être, évidemment, ce n'est pas des casques comme ça. On peut être célibataire et avoir un lien particulier avec quelqu'un. Vous voyez ? Alors, ça peut être, je vais dire tout et n'importe quoi. Je suis sympa pour la personne. C'est vous qui le savez. Mais là, de toute façon, la première énergie qui sort, c'est un lien avec quelqu'un. Donc, forcément, vous pouvez être célibataire, mais toujours être en lien avec quelqu'un qui a été cher dans votre vie. Vous pouvez être célibataire et avoir eu un crush. Vous pouvez être célibataire et voilà. Mais en tout cas, il y a déjà quelqu'un dans votre vie. On a quoi ? On a le 5 de coupe. Ok, j'ai capté. Je vais mettre la troisième carte. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'as d'épée. Bon, je ne vais pas prendre à l'endroit, à l'envers aujourd'hui. Je vais tout prendre à l'endroit. À mon avis, à mon avis, mes amis, du choix numéro 1, ce qui vous caractérise le plus, c'est que vous avez envie de passer à quelque chose. Alors, vous avez envie de passer à autre chose dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui ont du mal à oublier un ou une ex. Ouais, là, je vous le dis. Peut-être que ce que vous attendez aujourd'hui de cette guidance, c'est qu'elle vous mette un peu du plomb dans l'aile, qu'elle vous éclaircisse les choses. Ok ? Vous faites peut-être partie des gens qui peuvent aller regarder et cette guidance et la guidance que j'ai faite, vous et l'autre. D'accord ? Ouais, vous, c'est caractéristique. C'est pas, je ne sens pas un célibat endurci, sans rencontre, sans personne, sans interaction depuis longtemps. Non. Avec ce 5 de coupe qui trône au milieu, mes petits chouchous, je sens qu'il y a quand même, déjà, de toute façon, je vous dis, la présence de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être uniquement, peut-être, dans vos pensées, dans votre cœur, puis dans les faits. Et vous avez bien besoin, aujourd'hui, vous auriez bien besoin de vous mettre les idées au clair et de redémarrer avec l'as d'épée sur quelque chose où on a l'esprit dégagé, où on ne pense plus à l'autre, où on ne refait plus le match, où on oublie l'autre. Vous avez peut-être, vous, mes amis, du choix numéro 1, là, actuellement, quand vous tombez sur cette guidance, un gros besoin d'aération du cerveau. Parce que, voilà, il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer, à oublier, ou quelqu'un, tout simplement, une relation. On va continuer avec le tarot de tout à l'heure. Mais, voilà, ça, c'est le choix numéro 1, sachez-le. Alors, comment je vais organiser le truc ? Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller chercher avec ce petit bouquin, l'Animal Totem, aujourd'hui. Là, au moment où vous tombez sur cette guidance, qui va vous ambiancer et vous donner des conseils et surtout vous donner une force. Alors, sachez que ça, c'est un petit bouquin que j'ai depuis longtemps. Et c'est ma bible. C'est le petit livre des animaux totems. C'est quoi ? Édition First. C'était un tout petit truc que j'avais trouvé. Et c'est super bien fait. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, ce sera ça. Vous avez la méduse. Eh ben, voilà, regardez. C'est dingue. Méduse, libératrice de nos mémoires archétypales. Yes. Vous, c'est vraiment ce choix-là, mes amis, du choix numéro 1. Il y a quelque chose dans votre cerveau. Alors, est-ce que ça se dit qu'il y a la dent dure ? Mais quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Peut-être une défaite, une déception, une rupture. Il y a quelque chose dans votre tête. Vous le savez. En plus, vous en êtes conscients. Je le sens. Vous êtes conscients, conscientes qu'il faut passer à autre chose. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression même que le... Voilà, il y a peut-être... Cet été, ça va peut-être vous aider à libérer, en tout cas, j'espère. Mais vous le savez que ce n'est pas bon de tout le temps penser à ça. Vous savez, par exemple, que c'est terminé. Vous savez que ça vous a fait du mal, mais vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, libératrice de nos mémoires archétypales. Ça tombe bien. Étrange animal venu des fonds marins et du fond des âges, la méduse est constituée de 95% d'eau. Bah ouais. Fille, vous êtes plus sensible que les autres. C'est déjà une clé de compréhension de votre situation, mes amis. Fille de la Lune et des océans, symbole du féminin sacré unissant à la fois Vénus, Neptune et Lune. Bah ouais. Elle est tôt et en ce sens, elle est mémoire des mémoires. Elle est notre psyché profonde, viscérale et archétypale. Il est dit que la méduse pétrifie celui qui ose mettre la main sur elle. C'est très intéressant, ça. Vous savez quoi la petite méduse pour vous, là ? Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Mes amis, j'ai déjà une vibration de dingue avec vous. C'est comme si il y a quelque chose dans les énergies. De toute façon, c'est la première carte qui est tombée. Il y a le lien avec quelqu'un. Alors moi, je ne suis pas là à dire qu'il faut couper et tout ça. On va aller voir ça peut-être après, ce qui se dégage. Mais en tout cas, avec cette dernière phrase-là. Elle pique la personne. C'était quoi la phrase exacte ? Je ne sais plus. Bref, elle va piquer quelqu'un qui va l'approcher. C'est que vous avez à la fois envie d'aller de l'avant, mais vous en avez peur. Il y a peut-être une mémoire qui n'est pas guérie. Il y a peut-être encore une relation. Des fois, ça prend du temps, tout simplement. Entendez mon conseil. Moi, franchement, je suis passée par là. Qu'est-ce que je vous le dis à la petite perso ? Qu'est-ce que j'ai galéré à un moment de ma vie ? Mais bon, c'est bon, vous voyez. Des fois, il faut laisser faire le temps aussi. D'accord ? Parce que là, je sens que vous le savez et vous avez envie. Et plus vous êtes focalisé sur le fait de devoir couper, passer à autre chose, vous en avez marre. Et plus vous mettez de l'intensité, de l'énergie, peut-être dans un lien, une relation, une blessure, une souffrance qui dure depuis longtemps. Et vous y mettez quand même du focus. On donne de l'énergie. Vous savez, ce en quoi on est focus, on y donne de l'énergie. Même si, par exemple, je veux passer à autre chose, je veux passer à autre chose. Bah ouais, mais vous y pensez à l'autre chose. Ou vous y pensez, pas à l'autre chose, mais vous pensez à la personne quand c'est comme ça. C'est beau, hein, ce premier conseil. Je sens que votre situation, elle est très particulière. Donc là, sincèrement, fuyez ce choix, mes amis. Si vous sentez que, voilà, vous avez déjà fait le deuil d'une ancienne relation, d'une ancienne blessure, tout ça. Peut-être une blessure répétée, hein. Fuyez ce choix, mes chouchous. Allez, on va aller voir votre besoin numéro un de l'été. On a quoi ? Rêver. Il y avait Neptune avec la méduse, là, en animal totem. Vous avez besoin d'y croire à nouveau, d'accord ? Alors, je ne dis pas que c'est... Moi, pour l'instant, je ne sais pas si ça va se manifester ou pas. Mais là, vos guides, ils disent, mais tu as le droit, en fait, de rêver. Alors, de rêver à des lendemains meilleurs, de rêver... Vous voyez, c'est très neptunien. Là, pour l'instant, je crois que vous vous en empêchez. Parce qu'il y a encore quelque chose qui n'est plus dans votre vie, qui vous fait toujours souffrir. Ok ? Il y en a peut-être même que ça ne fait pas dormir, vous voyez ? Il y a une sorte de focus ou d'obsession sur quelque chose. Et moi, je sens que franchement, vous êtes vaillant, vaillante. Bravo à vous. Cependant, le problème, c'est que je vous dis, en vous focalisant là-dessus, vous vous... En fait, vous vous... J'allais dire, vous vous rangez des voitures. C'est quoi les expressions que j'ai avec vous ? Qui est ce guide ? Parce que j'ai que les expressions comme ça. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Vous ne vous permettez pas d'être ouvert à autre chose. C'est comme si vous étiez dur aussi avec vous, en disant, tant que je n'ai pas oublié cette personne, je ne peux pas. Tant que je... Et il y a sûrement quelque chose dans vos énergies. Parce qu'avec cette méduse qui pique, parce qu'elle a peur. Vous voyez ? Vous avez peur de vous faire avoir à nouveau. Vous avez peur de souffrir à nouveau. Vous faites peut-être partie, tout simplement, des célibataires qui ont envie, mais qui ont très peur de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est peut-être un peu repoussoir. Et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Mais vous avez le droit aussi de rêver aussi à de nouveaux débuts, à une nouvelle relation. Et de ne pas tourner toujours autour de la même. J'ai vraiment l'impression que c'est le premier conseil. Bon. On va continuer le petit chouchou. Les énergies de cet été. Je rappelle, je ne sais pas, je ne vous avais pas squeezé d'entro. Je ne fais pas de prédictif. Moi, j'installe les énergies. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1 ? Le voyage. Ça, c'est bon. C'est bon. Ça, on vous demande de... Vous savez quoi ? Ce n'est pas de couper, en fait. Je ne pense pas. C'est juste de lâcher prise, quoi. Ouais. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ne pas couper et lâcher prise. C'est que je crois que vous donnez beaucoup d'intensité. Même en étant, en disant, je suis convaincue que non, que c'est fini, je ne veux plus. Mais vous y pensez en faisant ça. Là, on vous dit de même plus y penser, en fait. On vous dit avec le voyage, vraiment, de vous extirper, faire un mouvement. Il y a aussi le mouvement vers l'extérieur. Parce qu'avec le voyage, c'est l'énergie d'aller découvrir de nouvelles personnes. Sans toujours ramener votre peine ou même l'énergie de cette personne avec vous, quoi. Ouais. Vous allez... C'est le chemin de la libération aussi, c'était... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Femme qui tient une pièce de monnaie. Ouais, il faut lâcher prise, je crois, mes amis. Alors là, moi, je ne suis pas en train de ruiner des rêves. Si, par exemple, là, dans ce soir, il y en a qui disaient, oui, je suis sur le fil. Je ne sais pas si je dois lâcher prise ou si cette personne reviendra. Je rappelle qu'on est dans une vie dans célibataire. Ouais. Ouais. Parce que là, la femme qui tient la pièce de monnaie, elle contrôle. D'accord ? Là, il faut lâcher. Et il faut vous lâcher. Parce qu'en lâchant ce souvenir et tout ça, vous allez voir. Vous allez vous permettre de vous élever. Vous savez, on vibre aussi. Quand on met du focus sur quelqu'un du passé, quand on met du focus sur le passé, la nouveauté a vraiment du mal à arriver de façon très, comment je peux vous dire, de l'attraction énergétique, voyez ? Là, vous restez arrimés à ça. Peut-être que ça peut cacher, je le dis avec beaucoup de bienveillance. Vous savez, des fois, quand on repense à quelqu'un du passé, à un lien qui est fini, c'est parce qu'on a peur d'être seul. Peut-être que c'est parce que simplement, vous ne gérez peut-être pas bien le célibat. Et donc, du coup, vous allez rechercher dans votre passé un accompagnant, une accompagnante, juste pour vous tranquilliser. Mais lâchez prise. Cette relation, peut-être que c'est cash, ce que je vais vous dire, mais vous attendez ça avec la SDP. Mais la relation n'existe peut-être que dans l'imagination ou dans votre tête. Il faut prendre vos valises et puis en partir. En tout cas, cet été, c'est bien aspecté pour ça. C'est un bon conseil. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Eh bien, voilà, vous voyez ? La femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, je ne tire pas genre que vous soyez amour femme. En plus, vous avez une énergie très lean avec la méduse. Que vous soyez amour femme, vous avez une énergie féminine très développée. Cette femme qui tient la pièce de monnaie, quand elle décide de lâcher prise ? Eh bien, elle va tenir son cœur. Elle va s'ouvrir à nouveau à l'amour. Et ça, c'est vous. Moi, je crois sincèrement que la solution de votre problématique de célibataire, c'est de vous dire que vous mettez beaucoup d'intensité dans le souvenir, dans la pensée, mais que finalement, si vous êtes vraiment clair avec vous, ça n'existe plus. Et que vous pouvez avoir accès à autre chose qui existe en vrai, une vraie personne, une vraie relation. Mais pour ça, il faut se permettre aussi de s'évader. Vous voyez, le voyage, le rêve, de s'imaginer dans l'avenir. Faites une belle force de projection dans l'avenir. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes assez fort énergétiquement. C'est-à-dire, ce à quoi vous pensez, vous y donnez vie. Donc, ne pensez plus au passé. Projetez-vous dans l'avenir, même s'il n'y a pas quelqu'un là tout de suite. Je crois que vous avez une sacrée énergie quand même là-dessus. Alors, on continue avec le petit arbre. On va aller voir. Je vais aller comme ça. Je vais laisser tomber les cartes. Puis après, ah non, tiens, avec vous, je vais faire quoi ? Qu'est-ce qui ne dépend pas de vous ? On va faire ça. Qu'est-ce qui ne dépend pas de vous cet été ? OK ? Donc ça, vous vous en remettez. Adieu à l'univers, à vos guides. Ça ne dépend pas de vous. On a quoi ? Le 6 d'épée, ouais. OK ? Le mouvement. On a le 8 de coupe. Ah, OK, c'est très, très beau. Et c'est très connecté avec le tarot de la bonne mère. Je vais vous expliquer. D'accord ? Et on a quoi ? Ouais, le 5 de denier. Super. Je vais vous dire un truc, la vibration que j'ai avec ces trois cartes. Pour prendre le large par rapport à cette relation, et c'est pour ça que je répète que si vous ne correspondez pas du tout à ça, il ne fallait pas rester parce que sinon, vous n'allez plus rien comprendre. Allez dans un autre choix. Vous pouvez vous en remettre au divin. C'est-à-dire, cette relation qui vous pose problème, ce souvenir qui vient combler une solitude, cette chose sur laquelle vous êtes focus, et surtout au niveau du mental, que vous n'arrivez pas à dépasser, et qui là, je vois, peut vous empêcher aussi la rencontre avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Eh bien, vous vous en remettez au divin par la prière. Alors, moi, ce n'est pas une histoire de religion. Bien évidemment pas. N'importe quelle prière, n'importe quel saint saint, n'importe quel... Vous priez l'univers, vous priez je ne sais quoi. Demandez, tout simplement, parce que c'est une problématique. Vous dites, je te... Je ne sais pas. Bon, moi, je crois en Dieu, donc forcément, je vais dire Dieu, mais voilà, on va parler de Saint-Trita, tiens, parce que Saint-Trita, c'était le soleil. Saint-Trita, aide-moi. Il y a des super prières, d'ailleurs, à Saint-Trita, pour les causes désespérées. Aide-moi. Je m'en remets à toi pour régler ça. Je ne te dis pas quoi faire. Je te fais confiance. Cette situation m'empêche de... Je m'en remets à toi. Ok ? Ça, ça ne dépend pas de vous. Donc, vous faites une prière, et vous dites, moi, ça ne dépend pas. Je ne te dis pas ce qu'il faut qui arrive. Je ne contrôle pas. Je te fais confiance. C'est un exemple, Saint-Trita. Je te remets ce dossier-là, et comme ça, vous lâchez prise. Vous en remettez au Dieu, au divin, à l'univers, etc., à vos guides. Et puis, vous faites autre chose. Et d'ailleurs, bonne transition, on va aller voir ce qui dépend de vous cet été. Ok. Alors, qu'est-ce qui dépend de vous cet été ? Le pape, ouais, le fait d'assainir une situation par la prière. Ouais, c'est vrai. Vous, vous avez juste à prier, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, c'est beau, ça. Dans ce tarot, c'est quoi ? Le servant de calice, je crois que c'est le page de coupe. De vous réouvrir à la mort. C'est beau, ça. La réouverture du cœur à de la nouveauté. Il faut sortir de chez vous, faire un mouvement. Et on a quoi ? Le roi de coupe, c'est magnifique. Sincèrement, hein. C'est bien que ce ne soit pas comme ça. Là, vous pouvez vous en remettre vraiment au divin pour régler, pour lâcher prise. Comme ça, vous oubliez le dossier, vous le remettez à l'univers, d'accord ? Ou à la terre, ou à Dieu. Par contre, ce qui dépend de vous, mes petits chouchots du choix numéro un, c'est de croire en une nouvelle page, en une nouvelle histoire, en la capacité que vous êtes aimable, qu'on ne va pas vous le faire à l'envers, la pacification, justement, à l'intérieur de vous, la foi aussi beaucoup. Le valet de coupe amène le roi de coupe. Le roi de coupe, je pense que c'est potentiellement quelqu'un qui peut être dans vos énergies cet été. Ce serait dommage de passer à côté parce que vous restez sur une ancienne relation qui n'a plus voix au chapitre. parce que le valet de coupe, il fait l'effort justement d'aller verser de l'eau, d'aller dire bonjour, d'aller s'ouvrir à d'autres personnes, d'aller sourire tout simplement et de faire confiance, même quand on ne connaît pas quelqu'un. Le roi de coupe traîne autour de vous, mes amis. Que vous soyez amoureux, c'est génial. Un petit conseil supplémentaire. Et après, je vais mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on a ? Le jugement, ouais. Le jugement, c'est vraiment le meilleur conseil pour vous. Il est temps de faire le tri, mes amis. Vous êtes devant la porte de Saint-Pierre et il vous dit, ouais, ouais, pareil, il est prévu pour toi. Mais avec ton sac rempli de vieux dossiers, là, tu ne rentreras pas. Il faut t'en débarrasser. Cet été, c'est une... J'adore parce que c'est une super période justement pour rêver à des lendemains meilleurs. Mais pas que. Je pense pour des rencontres aussi. Bon, si vous le souhaitez, parce que ça dépend aussi de vous. Il y a cette capacité à laisser le passé au passé et du coup ouvrir la porte sur le destin et laisser un peu bosser vos guides. Vos guides, j'ai l'impression de Dieu l'univers, ils ne demandent que de vous aider par la prière mais il ne faut pas leur dire je veux que cette personne revienne, je veux que cette personne souffre, je veux que cette personne disparaisse complètement de ma vie. Non, laissez... Laissez la police faire son travail, c'est ma vanne en sourant, mais laissez l'univers, j'irai pour vous. Vous dites juste que ça vous fait souffrir. Il y a un travail de prière à faire, après, ça ne vous concerne plus et vous, pratiquement dans la matière, vous réouvrez à la rencontre amoureuse. Je ne dis pas de vous remaquer forcément mais ça vous fera faire le tri entre ce qui est vrai dans votre vie, donc potentiellement au moins une énergie de rencontre et ce qui appartient au passé. J'aime bien, c'est très très beau. Alors, on va aller rajouter mon petit oracle que j'avais créé il y a quelques temps. Alors, ça c'est aussi du ludique. Il n'y aura pas tout qui correspondra à tout le monde. Pas tout, pas tout love. Quand je dis pas tout love, c'est pas très gruel, c'est celui-là. Je n'ai pas honte. Non, j'assume. Alors, des petites choses supplémentaires et après, je vais mettre de la brulocrance, de la brulocrance, de la brulocrie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro un ? On a quoi ? Le mensonge. Ok, c'est sur ça, peut-être que vous butez. Quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi, vous en avez peur. Vous avez peur de ça, mais pour ça, vous pouvez vous autoriser à rêver. Tout le monde n'est pas comme ça, je vous le dis sincèrement. Tout le monde n'est pas comme ça. Pas mettre tout le monde dans le même sac. On a quoi ? Amour sincère. Magnifique. Vous voyez la possibilité de rencontrer quelqu'un, je vous le dis, moi. Qu'est-ce qu'on a ? Amélioration de la situation. Il, elle, n'attend que toi. Bon, franchement, ça va quand même. Allez, je vais en remettre une petite dernière. Non, celle-là. Télépathie. Ok, allez, je en remets encore. Là, il y en avait trop. J'ai envie d'en mettre plein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Mes chouchous du choix numéro un. Non, là, il y en a trop. Un dernier petit truc. Et j'irais mettre de la breloque. Et âme sœur. Bon, rien que ça. Et je vous jure que là-dedans, il n'y a pas que des trucs cools. J'avais tout mis, j'avais été honnête. Je pense que la seule carte, vous voyez, c'est ce qu'il y a à régler. C'est ce qu'il y a à régler. C'est le rapport au mensonge, à la trahison. Remettez-vous-en par la prière. Sincèrement, c'est important. Et surtout, ne contrôlez pas ce que vous voulez. Laissez le divin faire son taf. D'accord ? Avec cette relation, ce souvenir pour vous aider. Ça ouvre la porte à quoi ? L'amour sincère, amélioration de la situation. Donc, votre situation sentimentale. Télépathie âme sœur, ça sent quand même bon sur le roi de couple. D'accord ? Avec un amour sincère, vous pourrez faire confiance. Elle n'attend que toi. C'est-à-dire que là, on arrive dans une guidance un peu love to love d'âme sœur. Cette âme sœur est prête pour vous. Je vous le disais, mais tant que vous ne lâchez pas quelque chose, la vibration, elle n'est pas là pour attirer cette personne. Ce serait dommage quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mes petits chouchous en termes de breloques pour vous, mes amis de choix minéraux. Oh, vous savez ce que je vais faire ? Attendez, vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous mettre aussi des... J'ai envie de vous mettre du truc, là. Attendez. J'ai envie de vous mettre des trucs. J'ai envie de vous mettre des signes astraux. Et je vais vous mettre un petit chiffre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On va commencer par les dés. Et après, je vais vous mettre de la breloque. Alors, des signes importants. On a le lion, OK ? Et le poisson. Ça, vous le notez ? Le lion, c'est quand même au niveau du mois d'août. Si vous voulez une sorte de petit timing amusant, rigolo, sachez que moi, je ne crois pas au timing humain, mais au timing divin. La maison 3, en astro. La maison 3, c'est la maison du gémeaux. La maison de la curiosité. On sort de chez soi. On pose des questions aux gens. Salut, comment tu t'appelles ? Vous voyez ? C'est communication, des mini-voyages. En plus, avec la carte du voyage, si vous avez décidé de partir en voyage, ça sent peut-être bon. Vous voyez ? Mais on se sort de ces mauvaises habitudes au niveau du cœur. D'accord ? Vous sortez. Vous sortez tout de vous. Que ce soit par la prière, que ce soit par la communication, ou même sortir de chez vous le voyage, c'est vraiment le conseil principal. Ne restez pas chez vous à tourner en rond avec cette problématique du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, il y a ma petite breloque qui est sortie. Alors, peut-être que vous me connaissez. Tout simplement, vous êtes un de mes potes. Je ne sais pas. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Vous me connaissez dans la vie tous les jours. Peut-être que vous avez déjà fait une guidance avec moi. Peut-être que vous avez besoin de moi pour une guidance. On a quoi ? Ouais, on a le cœur à moitié rempli. Ok. Il y a quelque chose, de toute façon, qui vous empêche d'avancer. Il y a une clarification à avoir, mais j'ai l'impression que la clarification à avoir, il faut vraiment demander au divin, là. C'est important. Oh, voilà, il y en a qui sortent pour vous. Le chakra racine, ouais. Il faut faire face à la réalité de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons le signe du lion qui est sorti deux fois. Donc, ça, c'est quand même un signe important pour vous. Nous avons quoi ? Ouais. Un éveil au niveau de la communication. Vraiment, on vous dit de vous faire la démarche d'aller rencontrer des gens. N'attendez pas chez vous, sur votre canapé, en sirotant un mojito tout seul, toute seule, en disant, il y a quelqu'un qui va venir frapper, quand même. Et puis, moi, je ne fais plus de démonstration, parce que, de toute façon, on va m'avoir. Vous voyez, ce genre de choses ? Non, 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 non. Par la communication, il y a quand même une belle opportunité amoureuse sur le plan du cœur, je crois. Laissez-vous approcher. Vous aviez la méduse, ne piquez pas tout de suite. C'est important. Parce que si vous piquez quelqu'un de nouveau, c'est parce que vous... Comme vous piquez l'ancienne personne. C'est dommage, quand même, d'avoir une rancune. Vous voyez ? Demandez peut-être à nettoyer la rancune. Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi, ça ? Oh ! On a le... Vous savez, le sucre candide de l'hiver, qu'on accroche dans le sapin. Là, c'est mes nouvelles breloques. OK. Est-ce que ça concerne une situation qui avait commencé ou qui s'est terminée à Noël ? Je ne sais pas. Ça, j'aime bien parce que j'y vois aussi un petit cadeau de l'univers, quand même. Ouais, j'y vois quand même un cadeau de l'univers parce qu'avec l'étoile de mer, on vous dit, laisse-toi porter. Laisse-nous faire notre taf. Demande-nous. Mais laisse-nous faire. Ne nous commande pas. Et laisse-toi porter par la vie. Il y a vraiment un truc, avec l'âme sœur et tout ça. En tout cas, il y en a une en préparation, que ce soit en été, en automne, en hiver ou l'année prochaine. Quand vous serez prêts, quand vous serez prêtes, à mon avis, il y aura une belle connexion. Voilà mes petits chouchous du chou numéro 1. J'ai adoré votre vibe. Je vous souhaite vraiment un merveilleux été qui guérisse votre cœur. Ne contrôlez plus. Ne contrôlez plus. Remettez-vous en complètement à l'univers. Adieu à vos guides. Et puis, au reste, ça ira bien. Et puis, vous avez du taf. C'est de vous re-socialiser, j'ai l'impression, et de refaire confiance à l'extérieur, à mon avis. En tout cas, il y a de la belle résolution. Je vous fais des gros bisous. Évidemment, vous likez, patati patata, vous abonnez, ça, ça fait plaisir, etc, etc. Je suis là pour une guidance perso. N'hésitez pas. Surtout que ma petite breloque est tombée. Moi, je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite un merveilleux été et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du chou numéro 2. Vous qui m'avez amené le soleil. Voyez, regardez là. Elle seule. Moi, je vais la remettre dans le jeu. De toute façon, cette petite carte, vous avez été attiré par l'Espagne. C'est très bien. Vous savez ce que je vais faire ? Ça, ça va être pour après. Je vais aller déjà voir certaines cartes, certaines énergies en présence, pour aller un peu décrypter votre situation personnelle. Ça, c'est important. Comme ça, vous savez si vous avez opté pour le bon choix ou pas. Vous allez voir un petit peu ce que vous avez traversé ces derniers temps, dans quel type d'énergie. Non, je ne suis pas bien. Quel type d'énergie... Ah, ça y est. Quel type d'énergie vous avez autour de vous en ce moment en tant que célibataire ? Non, là, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Et je ne les prendrai que dans le bon sens. Alors, on a quoi ? Un 10 de Pentacle. OK. Bon, allez, on va prendre ces deux-là. Un 6 d'épée. OK. Ah non, il y en a quatre, vous. Une reine d'épée. OK. Et les amoureux. Ouh, j'aime bien. J'aime bien votre vibration, les amis du choix numéro 2. Dis donc. Vous avez une vibration. Ah ouais, j'aime bien. Alors, je vais vous dire. Vous, c'est le choix de... J'ai décidé de... Créer quelque chose même si je suis seule. Vous voyez, là, on a des célibataires déterminés avec le 10 de Pentacle. Alors, ça peut être... J'ai décidé d'améliorer ma situation financière professionnelle, de mettre focus sur le pro. OK ? J'ai décidé de laisser derrière moi la reine d'épée. C'est la grande résiliente. J'ai fait le mouvement. Là, ouais, ouais. C'est bien votre énergie actuellement. C'est maintenant, soit je me dédie à ma famille, à mes projets, à mon travail. OK ? Je fais un mouvement avec le 6 d'épée. C'est-à-dire, je me débarrasse de mon passé. Je me suis débarrassée de mon passé. Je suis clean par rapport à ça. Ce qui compte, c'est moi, rien que moi, avec la reine d'épée. Mais cependant, je ne suis pas contre une ouverture vers quelque chose d'autre. Vous voyez ? J'adore. Ah bah dis donc, vous avez fait le taffin. Ah, j'aime beaucoup votre état d'esprit, quoi. Il est dans... On n'y reprendra pas à la même chose que le passé. C'est-à-dire que vous le passez. C'est pas le même choix que le choix numéro 1. Vous le passez sincèrement. Alors, vraiment, respectez. Vous faites comme vous voulez, mais respectez ce que je vous dis au démarrage. parce qu'après, moi, je vais aller tirer les cartes et puis j'irai dans ce sens-là aussi, évidemment. Donc, si vraiment, vous avez encore du mal avec votre passé, vous n'arrivez pas à décrocher. Si vous en êtes conscient, parce que ça, c'est dans votre vie intime, vous le savez. Soyez honnête avec vous-même. C'est pas forcément ce choix-là, d'accord ? Là, on est vraiment sur des gens qui ont plus d'amertume, plus de regrets, pardonné le passé, pardonné les ex, décidé de se mettre au centre de leur vie. Et c'est pas une... Comment dire ? C'est pas une volonté. C'est déjà acté. Vous l'avez déjà fait. Et en plus, vous êtes avec la... Normalement, je mettais trois cartes. La quatrième carte avec les amoureux, c'est pas mal. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même ouverts à toute potentialité parce que vous êtes bien avec vous-même et parce que surtout, les démons du passé, les peurs, les failles, les ex, on est tranquille par rapport à ça. On n'a plus de rancune, on n'en veut plus à personne, on est bien avec soi-même et on construit sa vie. Bah franchement, j'espère que votre... J'espère que votre été va être radieux, les gars, les filles. J'ai fait quoi déjà ? J'avais commencé par quoi ? Par l'animal totem. Allez, je vais aller vous pécho un petit animal totem de votre été. Déjà, dès maintenant. C'est un animal qui a un conseil à vous donner dès maintenant. Alors, hop, on va aller par là. Qu'est-ce qu'on a ? J'adore. On a la canne et le canard. Et bah voilà, c'est ça. Vous voyez ? Ah, j'adore. Oh, j'ai l'oreille gauche qui siffle. C'est beau ça. Quelqu'un pense à moi ou je ne sais pas. intégrité et fidélité envers soi-même. Le canard, du genre col vert ou mandarin, nous invite à la tempérance et à la fidélité dans le couple. Canne et canard sont engagés par et pour la vie et peu importe les troubles, l'eau coule sur leurs plumes. Bah, en fait, c'est vous. Même si vous n'avez pas encore trouvé votre canard ou votre canne, ça sent quand même vachement bon là. Parce que c'est ça, c'est fidélité envers vous-même. Bah, je vais vous dire, c'est la plus jolie des vibrations pour rencontrer son canard ou sa canne. C'est beau ça. Génial. Oh, je suis contente. Et je n'arrête pas de faire avec vous. Je suis très contente pour vous. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que je vais arriver à, ouais, bon allez, mytho mélangeage. On va faire comme ça. Une petite carte postale avec votre besoin ou l'énergie principale de l'été. Tiens, on va y voir pour vous, ce sera ça. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale ? Une saucisse. Une saucisse. J'adore ce mot, ça rime avec Clarisse. Le sourire. Bah ouais, faire des barbecues. Ouais, ouais, c'est génial. Votre énergie principale, en tout cas, vous allez vous marrer cet été, vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes bien avec vous-même. Ça fait tellement plaisir de sentir des célibataires comme ça, là. Vous restez ouvert. Vous restez ouvert surtout pour passer des bons moments, vous voyez. Ouais, il y a une sorte d'amitié aussi, vous voyez. Sourire à la vie, sourire à la saucisse, je ne sais pas. C'est cool. Vous sociabilisez, en tout cas cet été, c'est un très bon été pour ça si vous posiez la question. Alors attendez, je suis relou, ouais, je sais, je suis relou. Oh là 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 là, oh là 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 là. Vous voyez, si vous faites un barbecue avec moi, moi, j'aligne les... Non, c'est pas vrai, pas du tout. Hop, on continue. On va aller voir les grandes vibes de votre été. Après, je reprendrai votre petit tarot. Hop, je reprendrai le petit tarot après. J'irai mettre aussi un petit oracle que j'avais créé l'année dernière qui est vraiment pas mal. J'irai mettre des breloques, des choses et d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a comme de grandes tendances pour votre été, tromperie ? Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Ne vous alarmez pas, parce que je vous rappelle, si vous avez squeezé l'intro, c'est dommage, mais je vais vous répéter, je fais pas de prédictif, je suis pas en train de vous dire basiquement, c'est pas mon genre de tirage qu'on va vous tromper. Mains et points liés, il y a un petit truc qui revient sur la main. Et chemin du temple, c'est mieux ça. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc, je vais être cash avec vous. Et je pense que vous arriverez à... C'est quoi l'expression de trier le bon grain de l'ivraie ? Mais qui sont les guides qui m'accompagnent aujourd'hui ? C'est des expressions qui ressortent de je sais pas d'où. Il y a quelque chose, il va y avoir une sorte de défi dans votre été, mes amis, parce qu'il y a deux énergies différentes. Donc vous, je sens vraiment, je sens quand même un potentiel de sociabilité, socialisation, bon bref, vous avez compris. Vous êtes ouvert, vous êtes ouverte, d'accord ? Il va y avoir un petit piège, il va y avoir une... On va dire, il va y avoir pied et poignet, des mains liées et une main tendue. C'est-à-dire que je pense que vous allez rencontrer peut-être pas mal de monde, mes amis célibataires, d'accord, cet été. À vous de faire preuve de perspicacité, bon, je m'inquiète pas trop, pour faire le bon choix. Parce que j'ai deux énergies en présence et j'ai vraiment pas l'impression que c'est vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rencontres cet été. Le tout, c'est comme si on le disait, ne pas s'acoquiner avec pas forcément la bonne personne. Moi, ce que je vous dis, j'ai l'impression, parce que les deux cartes-là plus problématiques sont arrivées en premier, ne vous emballez pas au début de l'été, peut-être. C'est vraiment, c'est tout bête ce que je vous dis, peut-être qu'au début de l'été, allez, tranquille. Le but est de sourire, de rire, de voir des amis. Ne vous emballez pas tout de suite pour, par exemple, ne pas être seul cet été. Il y a une très belle carte, peut-être milieu, fin d'été, vous, avec la carte 12. Il y a quelque chose. Le chemin du temple, c'est vraiment le chemin, c'est dans un autre oracle, ça me fait penser à l'oracle Saint-Bologne. Il y a une carte qui est très belle là-dessus. C'est un couple qui se tient la main pour aller vers le temple. Donc, il y a une relation dite un peu sacrée, quand même, qui peut pointer de son nez, surtout avec les amoureux, là. Mais il ne faut pas oublier que les amoureux, vous savez, basiques, classiques, ancestrales, ça s'appelait le choix. À vous de faire le bon choix. D'accord ? Parce qu'en fait, ce choix dépend de vous. Il peut y avoir un peu de supercherie venant à vous. Je peux vous compter, Mirette. C'est quoi ces expressions ? Ce n'est pas les miennes, quoi. C'est très drôle. Et pourtant, il y a un très bon choix. Il y a un très bon chemin à suivre et il y a un autre chemin qui sera peut-être plus chaotique. D'accord ? Vous savez, moi, le conseil que j'ai est en vibration. C'est dingue parce que j'ai encore l'oreille qui siffle. C'est peut-être de... Comment vous dire ? D'écouter l'appel de votre âme. Alors, c'est très spirituel ce que je vais vous dire. Il y a quelqu'un qui va venir, j'ai l'impression, vers vous. Je vais vous dire ce que je ressens. Alors, c'est peut-être plusieurs personnes comme ça, plusieurs personnes comme ça, mais je ne crois pas là. Il n'y a qu'une personne où c'est vraiment très aérien et très spirituel. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui va réveiller votre ardeur, votre corps et vous ramener un peu dans un passé que vous avez réglé. Vous allez le sentir, en fait. Faites confiance à votre âme et donc à votre intuition qui va tout de suite vous. La personne, j'ai l'impression que vous arriverez à démasquer un peu la supercherie dès le départ. Il y aura des petits drapeaux rouges. Alors, si vous en êtes conscient, consciente que vous avez envie quand même de faire certaines choses, bravo, vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire de fuir. Mais gardez bien les pieds sur terre. D'accord ? Il y aura peut-être franchement votre âme qui vous donnera des signes, des choses devant le nez. Il faudra bien écouter votre guidance à l'intérieur parce que la reine d'épée, elle a soigné. Et la reine d'épée, elle est normalement plus influençable. Mais attention parce qu'il y a aussi une énergie assez forte qui arrive à mieux. Vous voyez, une sorte de mauvais magicien ou magicienne. Je ne tire pas, j'enrais. Et pourtant, il y aura une super occasion. En fait, je crois que l'univers de vos guides vous mette devant un choix. Parce qu'il y a du monde carré. Je le sens. C'est une sorte de test. C'est une sorte de test. Est-ce que vous savez bien choisir maintenant ? Est-ce que cette reine d'épée, elle veut vraiment, elle doit faire un tri. Elle doit faire un choix. C'est très intéressant. Alors, on continue. Ah ben non, ça c'est le tarot du choix numéro un. On continue. Allez, on va aller voir justement. Vous savez ce que je vais faire parce que j'adapte à chaque choix. Le tarot, je vais l'utiliser pour mettre d'un côté l'énergie à éviter ou en tout cas, pas éviter, mais vous allez fatalement tomber dessus. Il y aura certains signes. D'accord ? Donc, on va vous donner des conseils par rapport à ça. Et de l'autre côté, la belle âme, j'ai l'impression, qui arrive vers vous. Alors, d'un côté, nous avons quoi ? Nous avons un roi de bâton. C'est ce que je vous disais. Le roi de bâton, il est très entreprenant. Il est là. Il est dans le game. C'est le boss, c'est le patron. C'est le yang par excellence. Du coup, il peut émoustiller. Vous voyez ? Que vous soyez homme ou femme, que ce soit un homme ou une femme. Mais il y a un truc au niveau du corps où on est émoustillé. Moi, je ne dis pas de fuir ce genre de relation. Ça vous regarde ? Je dis simplement qu'il faut prendre cette relation pour ce qu'elle est. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette énergie où il faudra trier ? On a, ouais, le loco, le fou, le mat. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ouais, c'est vraiment cap ou pas cap. C'est quelqu'un qui va vous mettre des défis genre cap ou pas cap. Et on a quoi ? Le soleil, ouais. C'est une énergie très, très, très solaire qui vient à vous. Je ne dis pas que c'est une mauvaise énergie. Je ne dirais pas ça. Mais c'est quelqu'un... Il y a de la drague. Il y a de l'offensive. Il y a le « ouah, j'ai jamais rencontré ça de ma vie ». Ce n'est pas grave si on vous le dit. Du moment que vous maîtrisez un peu la situation quand même. D'accord ? Parce que le fou, des fois, oh là là, il se laisse étourdir et puis il peut dégringoler, vous voyez, de la falaise. C'est très intense. C'est très calienté. C'est au niveau du corps. C'est génial. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Ne vous attendez pas non plus à un chemin du temple avec cette énergie-là qui sera peut-être un gros dragueur, une grosse dragueuse. Il y aura peut-être plusieurs énergies autour de lui ou d'elle. Il faut le prendre comme acquis. Vous voyez, c'est à ça à mettre dans une certaine boîte. On va aller de l'autre côté. Le chemin du temple. Qui que quoi donc ? Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, génial. Le cavalier de pentacle. C'est vraiment deux énergies différentes. Je l'ai bien senti, vu votre tirage. Parce qu'on a déjà des personnifications. Le cavalier de pentacle est beaucoup plus pondéré. Le cavalier de pentacle est beaucoup plus timide. Vous voyez, c'est un peu l'énergie de la Vierge. C'est-à-dire que l'énergie de la Vierge, elle est dans le boulot. C'est génial. Tout ce qui concerne les affaires de cœur est beaucoup plus pudique que la Vierge. Quelqu'un qui prend plus de temps à arriver. Donc, c'est peut-être comme je ressentais milieu ou fin d'été. D'accord ? Donc, ne désespérez pas. En plus, vous êtes assez bien inspecté avec les cartes du départ pour vous dire « Ouais, j'attends un petit peu. » Voilà. Ne vous cramez pas, j'ai l'impression, cette occasion parce que là, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va être très agréable dans l'instant présent mais il ne faudra pas croire avec le fou, le soleil, le roi de bâton que ce sera sur le long terme. Vous voyez ? Et de l'autre côté, il y a une énergie qui est beaucoup plus sur le long terme. C'est ça. Alors après, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que c'est mal, c'est bien. Pas du tout. Au contraire. Vous faites bien ce que vous voulez. Cependant, le cavalier de pintac, quand il sème une graine, c'est pour de bon, c'est pour construire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vouloir venir construire quelque chose avec vous. Vous allez avoir le choix, vous allez être courtisés, mais petit choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ? Non, là, il y en a trop. Là, s'il vous plaît, non, j'en veux que 3. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2 ? On a quoi ? On a le 3 d'épée, ok. C'est peut-être quelqu'un qui est plus fragile. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus souffert en amour. Peut-être quelqu'un de plus précautionneux, plus précautionneuse. Peut-être qu'il vient de se séparer, vous voyez, mais il y a un réel coup. Il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui a envie de construire et qui s'est peut-être ramassé dans sa vie, vous voyez, qui se voit moins. Cette énergie se voit moins. Elle apparaît peut-être un petit peu plus éteinte parce qu'il y a quand même de la souffrance derrière alors que là, c'est waouh ! Vous voyez ? Aldo-Mathionne, vous voyez ? Et pourtant, c'est le chemin du temps, c'est ça. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le neuf de Pentacle. Très bien. C'est quelqu'un de sédentaire. Vous voyez, on a deux Pentacles. Là, on avait beaucoup de feu et beaucoup de un peu de Verseau, Uranus, comme ça. Tu as changé ma vie ! C'est sympa aussi, c'est à vous de faire le choix, mais là, il y a quelqu'un qu'on vous verrait moins, quelqu'un qui va moins s'afficher, peut-être quelqu'un qui sera plus pudique pour venir vous voir, qui aura plus peur de venir vous voir, mais c'est quelqu'un d'ancré. Le neuf de Pentacle, c'est quelqu'un qui est ancré à la réalité et qui a envie de semer des choses et de construire sur le long terme. Et ça, c'est quelqu'un de célibataire. Dites-vous, le neuf de Pentacle, alors je ne dis pas, je ne dis pas, là, c'est célibataire. Là, je ne sais pas. Là, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien les hommes ou les femmes, vous voyez, et qui aime bien l'humain en général. Bon, OK, on va aller mettre mon petit thorac. Tiens, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, mes petits chouchous pour aller voir votre été. Allez, c'est parti. Alors, tout ne fonctionnera pas pour tout le monde, pareil, évidemment. Il faut le prendre avec du recul. C'est ludique avant tout. Et après, je dirais vous mettre des dés et des breloques. On a quoi ? Injustice ? Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui, ouais, vous énervez. Fête de fin d'année, OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il, elle n'attend que toi. Bon, là, on est quand même là-dedans. Dans mon écriture dorée, on est quand même là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nouvelle chance, passion commune. Ouais, vous avez quand même une super histoire d'un côté, là. Ouais, ouais, c'est ça, en fait, les amoureux du départ. C'est pas loin, c'est pas loin. Cet été, c'est pas loin. Faudra faire le bon choix. Peut-être quelqu'un qui ne paye pas de mine. C'est pas sympa. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de l'humour, mais qu'on voit moins. Mais par contre, en discutant, vous avez vraiment un socle commun, des valeurs communes, des passions communes. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous connaissez déjà la personne, peut-être pour certains, certaines, là ? Quelqu'un qui vous attend depuis la fin de l'année dernière, qui vous a, je sais pas. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt à reconstruire, vous voyez, depuis peut-être les fêtes de fin d'année dernière, qui a eu mal au cœur, mais qui est prêt à reconstruire. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits chouchous ? On a célibataire, ok. Coup de chaud, c'est compliqué. Bon, je rajoute pas, sincèrement, c'est exactement ça. Vous voyez, d'un côté, il y a quelqu'un qui vous énerve, peut-être vous excitez un peu, mais vous énervez avec l'injustice. Vous voyez ? Parce que la tromperie et l'injustice, là, pour le coup, c'est pareil. Quelqu'un qui pourra vous dire, et c'est peut-être, je vais peut-être vous servir à ça. Il y a quelqu'un qui vous dirait, ah, mais c'est compliqué. Vous voyez, mais il y a un coup de chaud. Il y a quelque chose. C'est cool. Vous pouvez peut-être profiter tout l'été. Mais dites-vous qu'il ne faut pas, un peu, je vous dis, vous cramer là. C'est mes expressions, moi, bien évidemment, parce que là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus constructible. Tout dépend de ce que vous voulez. Vous allez avoir le choix, dis donc, mes amis, j'adore. Bon, on va aller mettre des petits signes astros, des petits dés, des breloques et tout. Et puis, on va aller voir tout ça. Alors, une maison astro et des signes astros. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 2 ? Nous avons le scorpion et nous avons le bélier. OK ? Ça, vous vous le notez. Ce sera peut-être des petits tips. Si vous le notez sur un post-it sur votre frigo, vous direz, ah, la breloque, elle m'a dit ça. On a la maison numéro 9, la maison du sagittaire. D'accord ? C'est un petit peu, c'est une maison très spirituelle, le sagittaire. Moi, j'aime bien dire, c'est la maison où on se dit, je sais d'où je viens en conscience et qu'on a la foi dans ce qui peut nous arriver de beau aussi. D'accord ? C'est pour ça, ça va peut-être vous aider, ce conseil-là, à faire le meilleur choix pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de petites breloques, mes chouchous, du chouchous de 2 ? Alors, nous avons, c'est quoi cette lettre qui roule, qui roule ? Nous avons la lettre V. Ça peut être l'initial de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, vous avez vachement d'horloge, vous, hein. On a quoi ? On a 4 heures du matin ou 16 heures. On a quoi ? On a 11 heures 5 ou 23 heures 5 et on a midi 15 ou minuit 15. OK. Il y a peut-être rencontre avec 3 énergies différentes. Je vous le dis, c'est possible. Vous, je sens qu'il y a vraiment un max de... En tout cas, vous êtes sociable, je vous le dis, avec la saucisse du barbecue ou le banana. Non, mais si vous prenez la guidance à ce moment-là, vous n'allez rien comprendre. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a au moins, je pense, un gros potentiel de 3 rencontres. Qu'est-ce qu'on a comme petites breloques ? Ouais. Le citron, en plein cœur de l'été, ouais. Vous pouvez vous rafraîchir et après, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a du chaud et du rafraîchissement. Quand on vous donne des citrons, faites-en de la citronnade. Il y a ce truc-là. Il y a de l'amitié. C'est peut-être des rencontres par des amis en commun. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a ? Le cactus, attention, parce que je vois, on a le cactus, on a la guêpe. Ouais, vous allez être piqué de quelqu'un. Est-ce qu'être piqué de quelqu'un... Alors, c'est beau comme expression. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit ça. Depuis mon adolescence, je suis piquée par cette personne. Faire attention, des fois. Soyez pas allergiques quand même aussi. Je ne sais pas, j'ai ce truc-là. Parce que de l'autre côté, on a une autre énergie. Vous voyez, on a un roi ou une reine spirituelle. On a une âme beaucoup plus spirituelle. Ouais, une licorne, vous voyez. Alors moi, je ne suis pas trop magie, mais il y a quelque chose de beaucoup plus... Comment vous dire ça ? Qui vous correspondrait peut-être plus, même beaucoup plus dans le fond, avec les passions, les valeurs communes. Mais peut-être d'extérieur, vous allez vous dire non, non, je préfère le beau marin. Pourquoi j'ai pensé à ça ? Bon, nous avons quoi ? Nous avons de la visite. Vous allez avoir des sollicitations. C'est clair. Peut-être de la drague, des rencontres et tout. On va vous faire des invitations. C'est peut-être aussi au cours d'une invitation particulière. En tout cas, vous allez avoir le choix, sachez-le. Et cet été, c'est le bon moyen pour redémarrer, pour tout brûler, pour redémarrer à zéro. Vous voyez ? Tout brûler pour redémarrer à zéro, je crois peut-être avec quelqu'un d'autre. Eh bien, dis donc, ça ne va pas manquer de calienté, d'histoire et de débrief avec vos potes et vos copines. C'était été, j'espère que vous me tiendrez au courant. Je vous fais des grands, gros bisous, mes amis du choix numéro 2. J'étais ravie. Évidemment, vous likez, vous commentez, vous partagez tout ça, tout ça. L'abonnement est important. Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous avez tout en barre de description. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super été et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Hello, hello, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le tarot italien et le soleil. Là, il prend beaucoup de place le soleil. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette représentation. Je vais mélanger. J'ai préparé déjà des petits outils, vous verrez. J'utiliserai pas mal le tarot aussi aujourd'hui et on va commencer parce que je me suis dit qu'il y avait autant de célibataires que de personnes sur Terre. Vous voyez, c'est ma réflexion du jour. Bonjour. Je vais aller, chercher vos énergies du moment. D'accord ? Donc, c'est important d'être honnête vis-à-vis de vous. Vous êtes devant votre écran. Personne ne le saura. Ce que je vais décrire, c'est votre situation du moment. D'accord ? Il y a déjà eu deux choix différents. Un choix 1, un choix 2, c'était complètement différent. Je vais voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, dans votre cœur en tant que célibataire, si vous vous entourez ou pas. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3 actuellement ? Ça, ça vous confirme où vous êtes sur le bon choix. Non, je veux une par une. Non, je ne veux pas comme ça. Non, je ne veux pas ça. Bon, attendez, je vais le remélanger. Hop là, il est tout frétillant, ce petit tarot italien. Pour mes amis du choix numéro 3, nous avons quoi ? Le soleil ? Ok, j'adore. Vous avez pris le bon choix, je pense apparemment. Ok, vous êtes plutôt bien dans votre célibat. Ok, vous êtes plutôt heureux. Vous revivez peut-être, je ne sais pas, c'est une cure de jouvence, en tout cas, comment vous dire ? Votre célibat, il n'est pas dramatique, je ne le sens pas dramatique. On a quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, on a un 10 d'épée. Ouais, ah, j'ai capté. Vous avez pris la décision d'être heureux maintenant. Ça suffit, ça suffit d'être en fin de cycle, ça suffit d'être dans des vibrations comme ça où on repense au passé. Non, non, non. Là, c'est peut-être très récent parce que l'énergie du soleil, c'est très instant présent. Vous vous êtes dit, non, maintenant, moi, je suis une meuf, mec, là, ça suffit. J'en ai marre d'être dans des... Je ne veux plus être dans cet ancien cycle. Je suis dans un nouveau cycle où je vis un célibat épanoui. Je pense que l'ancien cycle, c'était peut-être un célibat pas épanoui, tout simplement. Vous voyez ? Un célibat où vous subissiez le célibat, vous étiez en manque. Non, vous avez pris une décision. Ah, j'aime bien ça. Vous avez acté une décision. OK. Ouais, je sens, en fait, vous savez ce que je sens, moi ? C'est que... Et on a quoi, là ? Ça pourrait ressembler à un autre choix, mais il y a une différence. C'est que vous, en fait, vous avez peut-être compris ces derniers temps qu'en adoptant un état d'esprit positif, on a tiré à soi du positif. Alors que quand on était dans des énergies « Ouh là là, il faut que je fasse attention de ne pas souffrir. » Eh bien, vous attirez à vous, peut-être, des gens qui souffrent aussi. D'accord ? Vous avez envie de vous battre. J'aime bien. C'est une énergie bien solaire avec le set de bâton. Vous avez décidé de vous mettre en avant. C'est chouette. D'accord ? Et c'est ça, de quitter une vibration qui est dans le « ne pas ». Vous êtes maintenant dans le « et bien, être célibataire, finalement, c'est avoir un potentiel infini. » Et c'est pas « ah, être célibataire, c'est être tout seul, toute seule, c'est que personne ne m'aime. » Non, vous avez quitté ça. Vous l'avez été pendant pas mal de temps, peut-être. Et là, vous avez vraiment, vous avez une énergie très solaire actuellement. Eh bien, je vais me battre. Et en fait, d'être célibataire, c'est cool. Et d'être célibataire, c'est que je suis fort parce que j'ai pas besoin de quelqu'un. Vous voyez ? Mais c'est pas forcément une rancune envers les autres. C'est genre, je reprends le pouvoir de ma vie. Être célibataire n'est pas être en attente. Être célibataire n'est pas être en manque. Il y a quelque chose comme ça dans votre vibration qui a changé peut-être il y a un ou deux jours ou la semaine dernière. Mais je sens pas que ça fait des années que vous êtes comme ça. Vous étiez comme ça avant. Vous étiez le 10 d'épée. En attente, en manque, en besoin. Je vais être cachant parce que je l'ai capté. Mais peut-être que vous avez capté que c'était pas très sexy. Et que du coup, vous voyez, d'être en manque, en attente, en tristesse d'être célibataire, vous attiriez à vous des gens qui étaient aussi en manque et tout ça et vous voulez pas ça. Ça vous a renvoyé une image de vous que vous n'êtes plus, que vous n'êtes pas ou que vous n'aimez pas. Et ouais, j'aime bien dit donc cette vibration. Bon, on va aller voir votre petit animal totem là. Au moment où vous regardez cette guidance qui va venir nous donner des bons conseils pour les vibrations de cet été. Après, je vais en mettre une carte postale, des oracles, patati, patata. Celle-là. Alors, nous avons le dauphin. D'accord ? L'humaniste. Le dauphin fait l'unanimité. Tout le monde l'aime pour la simple raison qu'il communique l'amour universel. Et bah voilà, c'est ça. Un état d'esprit positif, genre, mais je suis très bien comme je suis. Ça attire du monde. Tout le monde l'aime. Vous voyez ? Alors que quand on est comme ça à dire, non, mais j'ai mal au cœur, mais j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un. Bah, ça attire pas. Vous passez du ne pas au... Comment je peux vous dire ça ? Je n'ai pas au j'ai. J'ai quelque chose, j'ai moi, j'ai mon potentiel, je vibre. Vous voyez ? Aussi, n'est-il pas surprenant de voir des autistes et des surdoués avoir cet animal en totem ? Et bah, c'est peut-être ça. Dis donc, mes petits HPE, HPI là. Et c'est pas péjoratif. Eh, vous avez un haut potentiel émotionnel. mais vous le transformez en force actuellement. C'est vrai que vous avez raison. Moi, je fais partie de ça. Mais on peut prendre ses émotions contre soi ou on peut les prendre avec soi et c'est une force. Vraiment. Aussi, n'est-il pas surprenant de voir des autistes et des surdoués avoir cet animal en totem ? Doté d'une intelligence et d'une hypersensibilité extrême, vous voyez ? Le dauphin est de ce fait très puissant comme très fragile. Sa difficulté sera d'accepter le monde tel qu'il est. pour ne pas retomber dans le disque d'épée ou du coup, peut-être, et c'est pas du tout, c'est très gentil ce que je dis parce que je le vis. Donc, sachez-le. Mais, vous voyez, pour éviter qu'un coup de vent ou qu'une personne vous détruise alors que finalement, non. Et puis, il y a aussi de pouvoir rencontrer des... Moi, vraiment, je sens que vous êtes en passe de rencontrer des... on va dire des profils qui sont constructifs, constructibles et solaires. Peut-être que jusque maintenant, votre ultra-sensibilité faisait de vous des éponges qui faisaient que vous étiez en connexion avec des gens qui étaient fragiles, la vie les avait abîmés, mais vous savez quand on est hypersensible, ça ne veut pas dire qu'on est lunaire. On peut être solaire et hypersensible du moment qu'on en fait une force. Je ne sais pas pourquoi j'ai toutes ces vibrations avec vous. D'ailleurs, je ne comprends rien à ce que je dis. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme besoin principal et comme énergie principale de cet été mes petits chouchous, nous avons quoi ? Inventé. Génial. Ben ouais. Inventé, vous voyez déjà une vie avec vous différente. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des célibataires qui n'ont pas trop profité de la vie parce que vous étiez en attente, parce que vous étiez en manque, parce que... Ah ben là, inventez une nouvelle version de vous. Bon, je n'aime pas trop ce concept de nouvelle version, mais quand même là, je le dis. Vous voyez ? Et puis, co-créé à deux, vous voyez, c'est quand même une vibration très violette. Chakra coronale. Et puis, il y a aussi du cœur, du rouge, donc de l'action. Inventé à deux, peut-être ? Co-créé à deux ? Avec votre part féminine, votre part masculine ? Et puis ensuite, peut-être avec quelqu'un, j'en sais rien, mais là, déjà, inventé, ben, une nouvelle façon de vivre en tant que célibataire assumé, qui est bien, qui n'est pas fermé, ni ouvert, vous voyez ? Et qui s'est réconcilié avec son yang et son yin. Je vous le dis, vous n'êtes pas que l'une, ce n'est pas parce qu'on est sensible qu'on est lunaire. Vraiment, vraiment, je ne veux pas écraser en parlant de moi, mais moi, très longtemps, on m'a dit, elle est lunaire, elle est lunaire, parce que voilà, pour plein de raisons, mon intuition et tout, mais en fait, le jour où je découvrais il y a quelques années que j'étais un soleil, mais je vous jure que c'est génial, c'est une force, la sensibilité. Moi, je vous le dis, petite team sensible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vibration pour vous cet été ? Je rappelle, si vous avez squeezé l'intro, je ne fais pas du prédictif, j'installe le décor, il y a des conseils qui en découlent, après, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3 ? Les dauphins, je vais faire le cri. Non. On a partir, ok. Non, j'en veux qu'une par une. Partir, après, on a quoi ? Ange de la force, bah ouais, vous réveillez le lion, la lionne qui est en vous. Vous avez peut-être, du coup, attiré à vous une énergie très solaire, très lion. J'aime bien ça. En tout cas, votre célibat, vous ne le subissez plus. Et qu'est-ce qu'on a ? Non, mais ça ne s'invente pas, on a le soleil encore. Il y a des nouveaux démarrages. Le soleil, là, c'est un nouveau commencement, c'est une grande créativité, c'est beau ça. Je crois surtout que cet été, on ira voir après dans le détail, mais je crois surtout que cet été, vous quittez une vision de vous-même qui est obsolète et qui n'était peut-être pas la bonne depuis très longtemps. Une espèce de case dans laquelle on vous a émis, mise. Et en tant que célibataire, c'était pas... Et si vous ne rencontriez pas les bonnes personnes ces derniers temps, c'est parce que vous n'étiez pas en raccord avec vous-même. Il y a du yang à sortir de vous. Ce n'est pas un gros mot, le yang, c'est le soleil. Le yang, on l'a tous et toutes, hommes ou femmes, à l'intérieur de nous. C'est la capacité à se mettre devant, à créer, sans toujours penser. Ce n'est pas que le ressenti. Non, c'est faire quelque chose de ses émotions. C'est faire quelque chose. C'est faire le premier pas. C'est sortir. C'est partir. C'est... Vous voyez, c'est vous. Au centre du jeu de votre célibat. Avec cet ange de la force, j'aime bien parce que c'est le pouvoir personnel, la force intérieure. Et puis le soleil, c'est le nouveau commencement. Bah ouais. Si vous brillez, on vous verra briller. Si vous vous cachez en mode lune, bah on ne va pas aller... Vous voyez, je ne sais pas comment le truc là. Lune, elle se cache... Non. Le soleil, là. La puissance du soleil. Et puis en plus, on est en planète et j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le petit tarot et je l'ai ajusté à chacun. Comment je vais faire le tarot à chaque problématique que je rencontrais pour le choix 1, choix 2 ? J'ai envie d'aller voir ce qu'il faut laisser tomber. D'accord ? Ce qu'il faut laisser tomber et ce qu'il faut inventer. D'ailleurs. D'accord ? Ce qu'il faut créer et surtout... Alors, on va faire ça. Ce qu'il faut laisser tomber ou alors... Et ce que vous attirez en laissant tomber. On va faire ça. D'accord ? Ce que vous devez laisser tomber vous concernant, mes amis, ou dans votre vie sentimentale. On a quoi ? 3, 6, 4, 10 de bâton. Ouais. Vous n'êtes pas les soignants des autres. Alors, peut-être que c'est votre profession mais dans votre vie sentimentale, vous n'avez pas à porter sur le dos. C'est aussi votre part de responsabilité, peut-être d'avoir été attiré pendant longtemps par des gens qui étaient tout le temps fébriles, malades, à soigner. Ça, il faut laisser tomber les profils qui sont... Et c'est pas être mauvais. On peut pas aider tout le monde et puis en amour, aider et aimer, c'est pas la même chose. Ça, il faut laisser tomber. OK ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, allez, je prends les deux. On a quoi ? Le 6 de coupe, ouais. L'enfance. L'enfant que vous étiez, je dis pas qu'il faut l'abandonner, vous avez votre enfant tard, mais j'ai plutôt l'impression qu'il a envie de nouveau départ et de se marrer. Je crois qu'on vous a mis dans une case depuis que vous êtes petit, petite, ce qui fait que quand vous vous êtes retrouvés célibataires, la peur d'être seule avec vous-même parce qu'on vous a mis dans une espèce de boîte à chaussures qui n'était pas la bonne. Vous n'êtes plus enfant. D'accord ? Et même si votre enfant à l'intérieur est là, elle est là ou il est là, vous êtes l'adulte dont cet enfant a besoin. Vous pouvez créer votre vie, créer des rencontres. Par exemple, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de timidité dans votre enfance, de choses comme ça. Vous le restez et c'est une force. Mais rien ne vous empêche quand même de sortir de ces archétypes et d'aller discuter avec quelqu'un, faire des choses nouvelles, rien que faire des choses nouvelles. Vous voyez ? Et on a quoi ? La reine de bâton. Je crois que cette reine de bâton, je ne l'aime pas trop. Autant la reine de bâton, je l'aime bien. Mais là... Je crois que vous avez été abonnés à des profils. Alors, je ne suis pas psychologue dans tous les sens du terme. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose à abandonner. C'est le profil d'être dominé par quelqu'un qui vous dit ce que vous avez à faire. Comme vous êtes. Vous voyez ? Ce genre de profil aussi. Il y a peut-être un profil... Il y a le site de couple, il y a l'enfance ou dans votre vie affective. Je le sens aussi en vibration. Pour certains, ça aurait été une femme ou un homme dans le couple qui avait beaucoup d'orgueil, beaucoup de contrôle, beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité. Ce qui ne vous a pas permis d'être solaire, de sortir ce soleil que vous avez en vous. Qui a voulu prendre toute la place ? Je le sens, ça. Ça, il faut... Il ne faut plus rechercher ce genre d'énergie. D'accord ? Parce que l'arène de bâton, elle est très solaire quand on la rencontre. Mais attention, ce n'est pas ce soleil-là. C'est vous le soleil. Ce n'est pas l'autre qui vous apporte du soleil, qui vous réchauffe. C'est vous qui réchauffez. C'est très ambivalent pour vous. Je crois qu'il y a un lien quand même avec une personne du passé. Vous savez, la direction de vie, on fait comme ça, pas comme ça. Là, vous êtes autonome. Vous voyez, c'est comme si là, cet été, vous avez la possibilité de ne plus subir. Je vous le répète, ce célibat est de dire ben non, c'est génial en fait. C'est une super opportunité pour moi, ce célibat. Parce que les conquêtes, les horizons sont ouverts et c'est moi qui décide. Ça ne m'étonnerait pas que pour certains, certaines, vous ayez été sous le joug de personnes trop solaires. Du coup, vous vous êtes catalogués ou on vous a catalogués lunaire. Mais non, pas que quoi. Pas que. Non, pas que. Elle est bizarre. Je l'adore, non ? C'est le choix numéro 3 de toute façon. C'est toujours comme ça. Justement, en quittant ce genre d'énergie, qu'est-ce que vous attirez à vous cet été, mes amis, du choix numéro 3 ? On a quoi ? Génial. On passe d'un 10 d'épée, 10 de bâton à un 10 de pentacle qui est merveilleux. Donc, la construction, on va vers de l'abondance. Ouais, génial, génial, génial. Un nouveau cycle qui va être pérenne et où vous choisissez les écus et les pièces et les deniers, les pentacles que vous mettez dans votre vie. Super. On a quoi ? On a un empereur. Génial. Génial. C'est cool, ça. Il peut y avoir déjà peut-être l'apparition de quelqu'un. Au moins, une rencontre. Je ne dis pas, je ne vais pas dérouler le truc. Et on a quoi ? Une reine d'épée. Super. On a des énergies. Alors, soit vous êtes l'empereur, soit vous êtes la reine d'épée, mais c'est un peu comme incommune. Vous n'allez plus du tout, vous voyez, attirer le même genre de profil. En reprenant le pouvoir, que vous soyez homme ou femme, vous allez... Vous savez quoi ? La reine d'épée, elle ne contrôle pas, elle, la personne avec qui elle aime. La reine d'épée, elle est pudique aussi. Et puis, il y a un roi de coupe derrière. Je pense que vous allez avoir pas mal de possibilités. Mais il faut déjà retrouver votre pouvoir personnel. D'accord ? Et vous détachez d'une mauvaise image qu'on vous a mise sur la tête depuis bien longtemps. Et peut-être aussi de gens avec qui vous êtes liés. C'est toujours le même profil. Ouais. Toujours le même profil. Vous allez reprendre confiance en vous. C'est vous qui crée, en fait, votre devenir amoureux. C'est génial. Et vous attirez peut-être au cours de l'été une petite reine d'épée. Homme ou femme. La reine d'épée, dans ses bons archétypes, elle paraît un peu froide au départ, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est... qui a souffert, mais qui s'est... mais qui a laissé le passé derrière. C'est quelqu'un qui connaît ses idéaux. C'est quelqu'un qui connaît ses valeurs. C'est quelqu'un qui est très, très, très indépendant, indépendante, la reine d'épée. Qui ne va pas créer, comme la reine de bâton, un rapport de dépendance affective. Vous étiez peut-être là-dedans. Là, il n'y a aucun moyen d'être dépendant, affectif de la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, dès que ça pue la dépendance affective, elle dit non, non, no way. Moi, c'est fini, ça. Moi, je suis clean dans mes bottes. Je suis droite, je suis juste, je ne mens pas. Je suis fière de ce que je suis. Vous allez attirer à ça. Je vous le dis, c'est dingue, c'est une question de vibration. Vous allez attirer ça à vous. Eh bien, j'adore. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle que j'avais créé l'année dernière ? Eh, tout est aligné, allez. Bon, on en est à quoi ? On en est déjà un quart d'heure et vous dis donc que ça a filé. Alors, qu'est-ce que je peux ? Alors, évidemment, ça, c'est ludique. Ça ne correspondra pas à tout le monde. Problème de timing. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Éloignement temporaire. Il y avait toujours des petits trucs, là. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous, quand vous prenez, là, comme vous êtes aujourd'hui, la décision d'être solaire, de créer, d'inventer votre vie, le célibataire, il n'y a plus toutes ces énergies où, je ne sais pas, ces derniers temps, vous aviez des relations. Oh là là, on est trop loin. Oh là là, ce n'est pas le bon moment. Oh là là, je ne suis pas encore guérie. Vous attiriez à vous des... Et moi, je ne les critique pas. Ces profils-là, pas du tout, mais des profils complexes parce que vous, c'était complexe aussi, les énergies à saisir chez vous. Faites le choix du soleil, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a là ? Célibataire endurcie. Ouais, c'est ce que je sentais, vous voyez ? Peut-être que ça fait longtemps et là, il y a une nouvelle force qui arrive en vous et donc du coup, à l'extérieur de vous, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ? Comme vous, on a amour durable. Est-ce qu'il y en a une autre derrière ? Non. C'est ce que je vous disais que le disque de Pentacle. Ça sent bon quand même de ce côté-là. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, rencontre festive. Allez. Dans quelques années. Pardon pour mourir. Non, pas pardon pour mourir. Ça se trouve, c'est l'été 2034. Eh, non, je rigole, je rigole, bien évidemment. One shot. OK. Vous allez avoir du succès cet été, vous, mes amis. Vous avez peut-être, vous savez quoi ? Il y a un truc quand même là. Bon, c'est peut-être pour une personne, vous n'emballez pas. D'accord ? Mais, un bon durable, rencontre festive, one shot dans quelques années, est-ce que vous n'allez pas retomber sur quelqu'un comme ça qui avait été, mais il y a très longtemps, mais vraiment, il y a très longtemps quoi. Hop là, vous recroisez, je ne sais pas, vous recroisez quelqu'un, oh tiens. Et ça n'avait pas pris à un certain moment et maintenant, c'est quelque chose qui peut durer. Ah, j'aime bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Moi, j'aime bien aussi. Bon, ce n'est pas pour tout le monde, je vous le dis, c'est une impression très ponctuelle. Nous avons quoi ? Dominante de signe de feu, relation pansement et nous avons un an. Ok, alors, il y a un truc quand même. Est-ce que vous avez été abonné à ce genre de, je ne sais pas trop où j'en suis ? Vous voyez, vous avez rencontré des gens des pro-chils ces derniers temps. les gens qui étaient en guérison, en reconstruction, qui étaient gentils comme tout, il n'y a pas de souci, mais vous serviez à ça. Ok, dominant de signe de feu, je le mets de côté. Ça, c'est vraiment éviter. Je vous le dis, c'est vraiment un message prégnant depuis le début. Évitez les gens qui vous disent ça ne va pas avec vous, ça vous renvoie au côté soignant, soignante, attente. Vous êtes actif et active. D'accord ? C'est important ça. Parce que là, je sens que vous avez été abonnés à des relations genre tout se passe bien et puis d'un coup, je n'ai pas oublié mon ex. Vous voyez, ce genre de truc-là. Je n'arrive pas à oublier mon ex. C'est trop compliqué. Tu es une personne super bien, mais vous voyez, il y a de l'estime de vous à retrouver. Je crois que ça, ce n'est plus le genre de relation qu'il faut. Non, 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 non. Et peut-être, vous voyez, c'est la loi d'attraction. C'est peut-être ça que vous attiriez ces derniers temps. Cultivez le soleil en vous. Allez, des petits signes astros et on aura terminé les petits chouchous du choix numéro 3. Signes astros, maisons astros. On a le taureau et le taureau. Double taureau. OK. C'est un signe important, en tout cas, pour vous cet été. On a la maison 8. OK, la maison 8, c'est vraiment la maison du scorpion. La maison, c'est comme l'arcaine de la mort, l'arcaine de saumon, le tarot. On brûle tout pour tout recommencer sur des nouvelles bases. D'accord ? Nouvel état d'esprit, nouveau célibat, célibat confiance, célibat actif, tout ça. Là, on ne subit plus son célibat. C'est un super été pour vous là-dessus. Vous reprenez un nouveau rythme. C'est une fin de cycle et début de cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la lettre C qui vient de tomber. Voilà, on a une autre lettre. Par contre, celle-là, c'est pas une lettre. Le cœur en manque est tombé par terre, donc je le remets dans les breloges. C'est plus du tout votre du bras. Qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Attendez, il y a le gros cœur qui est tombé. Oh là là ! Je vais faire ça. Et qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, nous avons C-A-R, le car. Mais où est donc Ornika ? Non, peut-être prendre... Non, je rigole. Non, c'est pas ça. Mais mes guidances, prendre un car. Je ne sais pas, vous allez prendre un bus pour l'amour. Bon, c'est des initiales, je ne sais pas. Un nom, un prénom. On a quoi ? On a... Ouais. Arrêtez de subir le passé. Le passé des autres. Vous, j'ai l'impression, drapeau rouge quand même. Les gars sur les gens qui n'ont pas guéri. Il ne faut pas leur en vouloir. Mais vous êtes quand même souvent... Faites attention. Il y a un petit truc qui revient cet été. Petite tentation de toujours aller être le thérapeute, la thérapeute des gens que vous rencontrez. Ce n'est pas bon pour vous. Ça n'a pas marché. En plus, ça vous donne toujours une image lunaire, la découpe, de patience. Non, vous êtes actif aussi. Vous êtes solaire. Regardez, vous êtes un petit charrou très indépendant et qui va aller, je ne sais pas, draguer, parler, rencontrer, créer l'étincelle. Génial. Vous, votre chakra, c'est le cœur et le chakra spirituel. Vous êtes très connecté, je le comprends. Vous êtes très émotif, émotif. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus être tout seul. Vous voyez ? À attendre. Pas du tout. Il faut transformer cette belle qualité qui est l'hyper-émotivité en force, en fait. C'est ça qui est important. Et là, vous permettrez à quelqu'un, j'adore, avec le petit lapin bleu, il faut ouvrir les yeux et vous permettrez aussi d'être visible. Vous voyez ? Avec la douceur. Il y a quelque chose. C'est une vision de vous-même, obsolète, et depuis un certain temps. Je pense que là, ça fait quelques temps que ça bouge. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être doux et douce. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas uniquement doux et douce. C'est peut-être aussi, je vous le dis, l'impression que j'ai avec toutes les breloques. Ce n'est pas de la douceur qu'il faut montrer en premier. Vous l'êtes de toute façon. Vous êtes des gens doux, intuitifs, émotifs, 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 etc. Mais il faut aussi montrer la part de chaleur, de joie, de rire, la blague. Et après, c'est génial, le deuxième effet qui se coule, ce sera de voir que vous êtes des êtres doux en plus. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas que doux. Vous êtes aussi doux, mais vous êtes aussi, je ne sais pas, déconneur, déconneuse, etc. Il y a ce soleil à laisser sortir de vous. Je vous le dis, et c'est un super été quand même pour le faire. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. Vous savez ce que vous faites, ce que vous pouvez faire pour me faire plaisir, le like, le commentaire, le partage, etc. Soutenir ma chaîne, c'est hyper important. Me demandez une guidance perso si vous en avez envie, tout ça, tout ça. Bref, moi, je suis là. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve tout bientôt pour... Je ne sais plus quoi dire. Bref, je vous retrouve tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et... Regardez la fin de la vidéo. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501